Musique Yo la meilleure des teams, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo histoire, l'histoire de Captain America. Alors oui, vous l'avez vu dans mes courts métrages, mais on va détailler ça d'un petit peu plus près. Mais juste avant, si vous voulez pas louper mes vidéos, et bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, je vous garantis vous serez pas déçu. Ah oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si mes vidéos vous plaisent, ça fait toujours plaisir, et si vous voulez me soutenir un maximum et 100% gratuitement, n'hésitez pas à mettre le code créateur TIMWO dans la boutique, ça prend deux secondes et c'est gratuit. Sur ce, on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Captain America, déjà il faut se demander d'où il vient, en tout cas sur Fortnite, car oui, l'histoire est forcément un petit peu différente des films, sinon ce serait pas intéressant. Comme vous avez pu le voir dans mes courts métrages, Captain America a participé à la guerre mondiale. Oui, le débarquement en Normandie de 1944. Captain America était là, il a vu ses coéquipiers se faire massacrer sur la plage. Car oui, c'était une véritable boucherie. Il a ensuite été capturé par les Allemands, qui ont fait des expériences sur lui. Ils ont essayé d'en faire un super soldat, et pour se moquer des Etats-Unis, l'ont habillé un petit peu comme eux. Avec les couleurs du drapeau, etc., vous connaissez le délire. Mais quel était le plan de ces Allemands ? Seulement de faire un super soldat pour le fun ? Non. Il comptait ensuite lui ingérer un sérum qui l'aurait rendu amnésique, et aurait pu le motiver à détruire les Etats-Unis. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont créé un costume, avec un bouclier quasiment indestructible, aux couleurs des Etats-Unis ? Eh bien, tout simplement, par ironie, oui, Captain America aurait été le soldat qui aurait anéanti les Etats-Unis. Seulement, dans ses équipements, il y avait une arme top secret allemande. Qui servait à voyager dans le temps. C'est ce qu'il s'est passé, du coup. Captain America a voyagé dans le temps en l'activant, et a échappé au contrôle des Allemands. Il s'est retrouvé sur l'île de Fortnite, choqué, surpris, une civilisation qui a pris un siècle en quelques instants. De la haute technologie, etc., il n'en croyait pas ses yeux. Il pensait au départ être fou, ou simplement, que c'était un mauvais rêve, ou peut-être même qu'il était mort sur la plage. Mais non, il se fixa donc comme objectif une seule chose. Détruire les ombres sur Fortnite. Car oui, les ombres persécutent les gens sur l'île. Et Captain America ne le tolérera pas. Il n'a pas voyagé dans le temps pour rien, non. Il a voyagé dans le temps pour mettre un terme à cette dictature, pour détruire Chaos et ses sbires, qui envisagent d'exterminer le peu de fantômes qu'il reste. Il se pourrait même que Captain America se frotte à Aquaman. Oui, vous avez bien entendu. Aquaman, qui pourrait, lui, s'énerver un petit peu contre la civilisation humaine. Mais ça, on va le voir par la suite. Va-t-il rencontrer Deadpool, ce Captain America ? Que va-t-il faire ? Va-t-il devenir fou, n'étant pas dans son monde respectif ? Ça, c'est ce que vous allez voir si vous restez abonné à ma chaîne. Et encore mieux, si vous vous abonnez à cette chaîne et que vous activez la cloche des notifications. Car oui, je veux en faire des courts-métrages. Et vous n'allez pas être déçus. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501